Le nom des Villeneuve est associé pour toujours au sport automobile et Joanne Villeneuve justement a été d'abord évidemment on peut dire auprès de son mari et puis par la suite auprès de son fils aussi Jacques Villeneuve un atout important pour leurs succès respectifs et Joanne donc est une passionnée pourtant de courses automobiles, une spécialiste aussi de l'histoire de la F1 puis ça je pense qu'on ne le sait pas Bertrand Godin est un pilote automobile, on le reçoit très couramment cette émission et ils ont eu l'idée de jumeler leur force ensemble, leur amitié ensemble aussi pour faire une conférence sous une formule de causerie, ils sont là pour nous en parler parce qu'ils se préparent à faire le tour du Québec et cette conférence s'intitulera à juste titre une vie à toute vitesse. Bertrand Godin et Joanne Villeneuve bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je vais me tourner vers vous tout d'abord Madame Villeneuve pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette formule de conférence, de vous livrer auprès d'une conférence? C'est une expérience que j'avais déjà vécue dans un gros meeting fait à Harry où on m'avait demandé justement de faire un genre de conférence et puis on avait décidé de faire ça en tant que conférence causerie et j'avais tellement aimé que j'en parlais avec Christian, avec Bertrand et puis avec Martine et puis l'idée est venue de pourquoi pas on pourrait faire ça un peu plus élargi avec des gens qui ne sont pas nécessairement au courant de la course automobile ou de ma vie ou de celle de Bertrand et puis de juste parler de ce qu'on a vécu et comment ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Oui. Et Bertrand, toi qui vas un peu guider la conversation, qui va animer cette conférence, de quelle façon tu comptes peut-être donc mener, articuler cette discussion? Écoutez, ce qui est fort passionnant, c'est la vie de Gilles Villeneuve, mais Gilles Villeneuve, c'est aussi Joanne Villeneuve. Donc, vous savez, faire du sport automobile, ça demande énormément de volonté, de passion et des sacrifices qui des fois, bien, n'en est pas vraiment. Mais là, pour certains, on va réaliser à quel point justement ça a été toute une aventure ce que Joanne a vécu. Et grâce à sa complicité, bien, c'est ça qui a fait en sorte que Gilles Villeneuve est devenu ce qu'il est. Et ça, c'est vraiment génial. Oui. Et est-ce qu'on va avoir, par exemple, je me tourne vers les deux spontanément, là, à vous de me répondre, mais est-ce qu'on fera une sorte de mise en scène? Est-ce qu'on aura aussi des objets, par exemple, des images d'archives pour appuyer cette conversation-là? Bien là, c'est plus Bertrand qui a l'habitude de travailler dans ce sens-là. Moi, j'ai embarqué dans le train avec lui et puis je me fie un petit peu sur lui, sur ce côté-là de la chose. Moi, j'amène plus l'histoire, le vécu, la passion, le pourquoi je suis devenue passionnée, toutes ces choses-là. Mais bon, c'est sûr qu'à nous deux, on a sûrement une boîte à aider bien pleine. Oui, bien c'est certain. On a quand même quelques objets, on a des photos. C'est sûr que juste l'histoire comme telle va être tellement passionnante. Donc, c'est certain que le contact aussi avec les gens, de pouvoir se faire poser des questions, je pense que ça, ça va être une interaction. C'est ce qu'on veut, c'est qu'on puisse être tous ensemble là-dedans à pouvoir parler de l'expérience de Joanne et des objectifs et du support qu'on doit amener aux gens lorsqu'ils ont un rêve. Oui, puis certainement qu'avec les questions qui sont différentes de conférence en conférence, on aura à chaque fois presque une conférence différente, neuve, des conversations qui seront nourrissantes aussi sur ce plan-là, avec l'interaction, j'ai l'impression, avec le public. Et j'ai envie de vous demander, Joanne, est-ce que parfois ça a été lourd ou plus difficile de porter le nom Villeneuve? Des fois, c'est difficile, oui, parce qu'on a envie de montrer sa propre personnalité. Et puis après, avec le temps, on se rend compte qu'effectivement, j'ai ma propre personnalité en tant que Joanne Villeneuve aussi, avec tout le bagage que j'amène, avec tout ce vécu que j'ai eu, qui fait qu'aujourd'hui, je suis qui je suis. Oui. Et d'ailleurs, je ne vous demanderai pas, mais en fait, je vais vous demander, parce que ça pique ma curiosité, quand il roulait en auto avec vous, Gilles, il ne roulait pas moins vite en voiture? Non. Il ne ralentissait pas, il était toujours au fond, comme à Formule 1. La seule différence avec la majorité des gens, c'est que moi, je pensais que tout le monde conduisait comme lui. Parce que moi, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans, donc je n'avais aucune idée. Et donc, j'avais grandi avec lui en voiture, en auto. Donc, je n'avais aucune notion, moi, de vraiment, qu'est-ce qu'on peut ou pas faire, on ne peut pas faire en auto. Et puis donc, non, moi, je devais être la seule qui dormait sur le siège passager. À 250 km heure, dans une route de grenote à Saint-Gabriel-de-Brandon ou à Berthierville, ça devait être épique. À 250, c'était peut-être sur l'autoroute en Italie. OK, OK, bon, moi, quand même, quand même. Et je ne demanderais pas entre qui, entre Gilles ou Bertrand, qui est le meilleur conducteur, je ne demanderais pas ça, je ne demanderais pas ça. Bon, là, c'est sûr que j'ai un petit biaisé sur qui je vais choisir. OK, bien, c'est parfait. Ça, ça, disons que ça dicte la façon dont je vais l'emmener aux conférences. Certains. Et j'ai encore un peu de temps avec vous, Mme Bienneuve. Il y a un film qui est en préparation actuellement sur la vie de Gilles. On a même commencé les préparations de tournage. J'ai lu que vous aviez, évidemment, consenti et que vous participiez, je pense, un peu à certains égards au tournage. Est-ce que je me trompe? La famille, effectivement, a donné son autorisation pour le film. Et puis, j'ai reçu le script, j'ai corrigé. Bon, maintenant, après les corrections, c'est le réalisateur, évidemment, et puis tous les gens du film qui s'en occupent. Moi, de mon côté, bien, moi, tout ce que je peux dire là-dessus, c'est vraiment de voir qu'encore aujourd'hui, Gilles reste une inspiration pour tous ces gens qui l'ont aimé. Bien, c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Oui. Bien, je pense que si on voit un Lance Stroll actuellement en Formule 1, c'est parce qu'il y a eu Gilles Villeneuve. Et je ne me trompe pas, Bertrand, en disant que si tu as fait de la course automobile, tu en fais encore d'ailleurs, tu seras fort probablement, cet été, on me glissait à l'oreille au Grand Prix de Trois-Rivières cet été. C'est parce qu'il y a eu Gilles Villeneuve, je ne me trompe pas, Bertrand? Écoute, l'histoire de Gilles, c'est un conte de fées, OK, qui m'a permis de croire en ce rêve-là, de pouvoir faire un jour du sport automobile. Je n'étais pas fortuné, comme Gilles et Joanne ne l'étaient pas non plus. Donc, même quand j'ai été faire le volant health, j'ai été obligé de squatter pour pouvoir rester. J'ai même squatté chez... Tant qu'à squatter, j'ai décidé d'aller squatter à Monaco chez Joanne. Donc, mais n'empêche tout ça pour dire que ça a été mon inspiration. C'est grâce à lui, si on se parle même aujourd'hui. On voit d'ailleurs une faire rire en arrière de toi, mon cher Bertrand. Merci beaucoup, Joanne et Bertrand. Et tous les liens sont au bas de l'écran pour connecter avec vos conférences. Ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci. Merci.